Pour suivre le processus de la réconciliation, c'est le principal message du président de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la Tabaski. En RDC, le président de la Ligue des Jeunes du parti de Moïse Katoumbi est coppé de deux ans de prison. Sa détention était déjà source de mécontentement dans le camp Katoumbi. Fawzi, mardi, perd son portefeuille de ministre de la Santé en Tunisie. En cause des mesures prises à propos de la gestion de la Covid-19. Bonsoir à toutes, bienvenue à ce journal sur Cicca TV. En Côte d'Ivoire, le président Lassane Ouattara a appelé ce mardi à poursuivre le processus de réconciliation nationale. Il a lancé cet appel lors de la célébration de l'Aïdel Kébir, encore appelée la Tabaski en Afrique de l'Ouest. A l'occasion de la célébration de l'Aïdel Kébir, encore appelée la Tabaski en Afrique de l'Ouest, le président ivoirien a appelé à poursuivre le processus de réconciliation nationale. La déclaration est courte, mais d'importance, car jusqu'à présent, le chef de l'État avait gardé le silence sur le climat politique et la réconciliation nationale, officiellement en cours depuis le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il y a un mois. Juste après la prière de célébration de la Tabaski, à la grande mosquée de Riviera-Golf, le chef de l'État a exhorté ses concitoyens à poursuivre le processus de cohésion nationale. Alors que ces dix derniers jours, les échanges par médias interposés entre le parti présidentiel, RHDP, et le tandem d'opposition FPIP-DCI ont surtout sonné comme un retour aux rivalités habituels. Cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde, à lancer à la Sanwattara, que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer à se renforcer, que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. Je voudrais rassurer nos compatriotes que par la grâce du Seigneur, « Nous veillons à la sécurité de nos concitoyens ». Depuis le retour en grande pompe de Laurent Gbagbo, les deux hommes ne se sont toujours pas parlé. Le pays est toujours dans l'attente d'un calendrier de mise en place, d'un grand dialogue national. Le président de la transition au Mali, le colonel Assiniguïta, a déclaré à la télévision d'État aller très bien. Il a fait cette déclaration quelques heures après qu'un homme a tenté de le poignarder durant la célébration de la Tabaski à la grande mosquée de Bamako ce mardi matin. Je vous propose de le suivre ainsi que le premier ministre manien. « Non, tout va bien, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ça fait partie, quand on est libère, quand on a des gens, il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, pour tenter des actions isolées. C'est une action isolée, je vais très bien, il n'y a pas de problème, aucun élément n'a été blessé. Et ça a été maîtrisé. Une fois de plus, c'est toujours demander la cohésion au peuple malien et ainsi qu'à nos partenaires, pour qu'ensemble, nous puissions contrôler ce pays. Effectivement, j'étais à côté du président de la transition, lorsqu'à la fin de la prière, quand l'immense est retiré. Naturellement, il y a eu un moment d'inattention, parce que les fidèles ont commencé à se retirer lorsqu'un homme a surgi, avec un couteau manifestement mal intentionné. L'agresseur a été maîtrisé par les forces de sécurité, comme je disais, que je salue, parce qu'en d'autres circonstances, peut-être qu'un drame se serait produit sur lui-même. Ensuite, la population, dehors, était très surchauffée. Mais l'effort de sécurité a maîtrisé toute l'association, a gardé leur calme et l'intérêt, c'est aujourd'hui, dans les mains des enquêteurs. En République démocratique du Congo, Diakine Dalla, président de la Ligue des Jeunes du parti de l'ex-gouverneur Moïse Katoumi, a été condamné à deux ans de prison. Il est condamné pour ses propos contre la proposition de loi dite sur la congolité. Le leader de la jeunesse du parti de Moïse Katoumi, potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle, a été condamné dans la nuit de mardi à mercredi, à deux ans de prison par le tribunal de paix de Kinshasa, Kinkole. Arrêté dimanche et détenu par l'Agence nationale de renseignement, Diakine Dalla a été jugé en procédure de flagrance et condamné à l'issue d'une audience d'environ six heures. Le parquet l'a poursuivi pour incitation à la désobéissance aux lois. Pourtant, selon les explications de son avocat, maître Papi Mbaki, l'interrogatoire à l'ANR a porté sur la proposition de loi sur la citoyenneté congolaise des candidats à la prochaine présidentielle. Il a toutefois indiqué qu'ils iront en appel contre cette décision. La loi dite sur la congolité avait été introduite début juillet par le député Nsinghi Pouloulou. Si cette loi est votée, Muis Katumbi, né d'un père italien et d'une mère congolaise qui affiche ses ambitions pour la magistrature suprême, serait exclue de la course. La prochaine présidentielle en République démocratique du Congo est censée avoir lieu en décembre 2023 et le président Félix Tshisekedi a déjà annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat. Le président du parti d'opposition tanzanien dans Tchadema, Freeman Mboué, a été arrêté ainsi que dix autres membres du parti à Mwanza, dans le nord-ouest du pays. Ils y prévoyaient un rassemblement, selon l'annonce faite ce mercredi matin par le Tchadema. Freeman Mboué a été abordé par une armée d'officiers de police à son arrivée à l'hôtel à 2h30 du matin et a été arrêté avec d'autres leaders à déclarer le principal parti d'opposition tanzanien dans un communiqué posté sur Twitter et signé par son directeur de la communication. Les autres leaders ont été emmenés au commissariat de Mwanza, mais l'endroit où Freeman Mboué a été emmené n'est pas connu et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'informations sur sa localisation, ajoute le parti, demandant à la police d'indiquer où il se trouve et pourquoi. Il a été arrêté. Nous condamnons la répression des droits des Tanzaniens de la manière la plus forte. Ce sont des signes que la dictature, qui avait cours sous le président John Magufuli, continue, poursuit le parti. L'ancien président John Magufuli, à la tête de la Tanzanie depuis 2015, est décédé en mars, officiellement de problèmes cardiaques. Outre la lutte contre la corruption, la présidence de celui que l'on surnommait le bulldozer a notamment été marquée par un virage autoritaire avec des attaques répétées contre l'opposition et un recul des libertés fondamentales. Conformément à la constitution, Samia Soulooou Hassan, vice-présidente et colistière de Magufuli, lors des élections de 2020, lui a succédé. Depuis son investiture, Hassan a amorcé une rupture avec son prédécesseur. Elle s'est notamment dite prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Ces arrestations interviennent quelques heures après que Mboué eut appelé à la tenue d'un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles malgré les restrictions imposées par les autorités locales de Mouanza en raison de la pandémie du coronavirus. En Tunisie, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a décidé de limoger le ministre de la Santé, Fauzi, mardi. Ce limogage intervient en plein pic de contamination au nouveau coronavirus. Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Travelsi, assure son intérêt. C'est dans ce communiqué lapide que la présidence du gouvernement a annoncé sa décision de limoger le ministre de la Santé sans expliquer les raisons de ce limogage. Fauzi Mehdi est à l'origine de l'ouverture temporaire de la vaccination à tous les Tunisiens de plus de 18 ans pendant deux jours, mardi et mercredi. Cette ouverture a entraîné une ruie dans les 29 centres de vaccination concernés, causant des scènes de brusculade et de nombreuses déceptions face à l'épuisement rapide des doses disponibles. Le ministère de la Santé a finalement restreint l'asset à la vaccination aux plus de 40 ans ce mercredi pour éviter une nouvelle cohue. Peu n'importe, le nom du vaccin, c'est si vous vous vaccinez et moi je vais vacciner, les ans se vaccinent, donc la contamination se réduit. Ça sera comme un simple grippe, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas des gens qui ont besoin de l'oxygène. On ne peut pas voir les gens qui souffrent sans rien faire. La vaccination, c'est une course contre la montre et c'est une course aussi qui tient compte de toutes les contraintes, entre autres la disponibilité des vaccins. Donc nous, en Tunisie, nous faisons jusqu'à présent à peu près 42 000 vaccinations par jour, mais si nous voulons vraiment protéger, au cours de ce mois-ci, il faut multiplier, il faut aller à 100 000 vaccinations par jour. La Tunisie traverse ces dernières semaines un pic de contamination inédit depuis le début de la pandémie et 16 hôpitaux sont débordés. La campagne de vaccination est longtemps restée poussive, d'autant que les stocks de vaccins étaient jusqu'à récemment très limités. Quelques 937 000 personnes ont été vaccinées, soit environ 8% de la population, un taux trop bas pour freiner la contagion, même s'il est parmi les plus élevés d'Afrique. Les Colombiens sont à nouveau descendus dans les rues de Bogotá. Ils protestent contre le gouvernement du président Ivan Duque, qui a, plutôt ce parti, inauguré la nouvelle session parlementaire, qui va devoir débattre d'une nouvelle réforme fiscale. Reportage. Des heures ont éclaté entre policiers et manifestants dans la capitale colombienne Bogotá, alors que des milliers de personnes sont descendus dans la rue pour manifester contre le gouvernement du président Ivan Duque. Les manifestants réclament au Parlement qui doit examiner une réforme fiscale controversée, des mesures pour plus de justice sociale et contre la répression policière. Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Intérieur Daniel Palazios a toutefois jugé que les manifestations pacifiques avaient prévalu sur les actes de violence. La journée a été calme et la manifestation pacifique a prévalu sur les actes de violence. Cependant, nous réitérons notre rejet de toute expression de violence qui met en danger les citoyens, qui met en danger les biens et l'intégrité physique des Colombiens. Le gouvernement colombien a dénombré quelques 195 manifestations dans 95 municipalités colombiennes. Des incidents entre forces de l'ordre et manifestants radicaux, armés notamment de machettes, ont fait une dizaine de blessés civils à Medellin et à Cali. Quelques 21 policiers ont également été blessés, dont un à l'œil selon les forces de l'ordre. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent. J'ai aussi KTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada